Le déchets de la richesse 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 de déchets, seuls 5% en Algérie sont exploités. Effectivement, tout d'abord il va falloir qu'on se mette d'accord sur le principe de déchets. Il y a, comme vous le savez, les déchets solides et les déchets liquides, et puis bien sûr les déchets industriels et les déchets spéciaux. Les déchets ménagers, le tonnage actuel en Algérie, c'est pratiquement, on est en train de tourner autour de 6,8 millions de tons de déchets par an, libérés par la population algérienne dans son ensemble, qui malheureusement ne permet pas, si vous voulez, de tirer le maximum de plus-value de ces déchets, dans le sens où ça devient pratiquement des déchets encombrants qui créent beaucoup de nuisances à notre environnement. Pour votre information, en Algérie, il y a pratiquement 6300, pratiquement des charges sauvages, dont on ne tire aucune plus-value. Alors que lorsqu'on compare cette activité dans d'autres pays, on se rend compte que pratiquement ce sont des activités qui génèrent beaucoup de sous-produits, lesquels sont immédiatement recyclés, intégrés dans de nouvelles industries. Et là, pour votre information, les plastiques, le bois, les métaux ferreux, non ferreux, sont pratiquement génératrices de nouvelles matières premières, donc pour de nouvelles industries qui peuvent ramener pratiquement beaucoup de plus-value en termes de revenus générés. Mais justement, on peut les recycler, les retravailler, les réexporter peut-être éventuellement vers notre pays, parce que ce sont des millions, des millions d'euros que nous perdons en quotidien. Tout à fait. Donc moi, je voudrais vous dire que, si vous voulez, que le marché du recyclage est estimé actuellement en Algérie entre 23 milliards et 25 milliards de dinars. Donc les investisseurs, si vous voulez, peuvent trouver un intérêt certain, dans le sens où ils vont créer de la richesse, vont générer de la richesse, donc des profits, vont dégager des profits, ils vont créer aussi surtout d'emplois. Donc je pense, et là, il faudrait insister là-dessus, l'État algérien a beaucoup à gagner à faciliter les choses et à libérer cette filière de manière à ce qu'elle puisse réellement apporter ses lettres de d'emblée, si j'ose m'exprimer ainsi, pour l'économie algérienne. Alors faciliter et libérer, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque maintenant, il y a des facilitations, mais beaucoup refusent d'investir dans ce créneau parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas suffisamment rentable. Est-ce que parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on n'a pas appris à gérer nos déchets, on ne sait pas aussi faire le tri sélectif à partir de son chez-soi, c'est-à-dire de sa maison ? Je dirais en valeur absolue que le recyclage des déchets ne fait pas partie des traditions socioculturelles de l'Algérien. D'ailleurs, même la personne qui est intégrée dans le ramassage, la collecte et la gestion des déchets, c'est pratiquement un métier qui est sous-estimé et même les personnes pratiquement sont sous-classées dans notre société. Moi je pense qu'il faudrait donner plus de valeur à cette activité qui est pratiquement avant tout mais un haut-là, si vous voulez, à toutes les nuisances qui peuvent apporter des problèmes sanitaires à toute la population. Pour votre information, pratiquement la gestion, le contrôle et l'élimination des gc ont fait l'objet de la promulgation du loi. C'est la loi numéro 0119 du 12 février 2001, mais qui malheureusement reste lettre morte. Dans le sens où il y a beaucoup de possibilités pour les gens qui investissent dans ce créneau de pratiquement se retrouver, d'une part, et puis créer et enrichir, comme je le disais tout à l'heure, le paysage entrepreneurial en Algérie. Donc là, il va falloir à tout prix que les jeunes, surtout les jeunes qui sont en train de bénéficier de crédits, peuvent créer justement des sociétés allant dans ce sens. Maintenant, le know-how, le savoir-faire, comment transformer, ça c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a des expériences qui ont réussi de parlement, par exemple, en ce qui concerne les déchets ménagers, c'est le compostage, et il est arrivé à un certain moment en Algérie de ramener du compost de l'étranger, alors la question qui se pose, et nos déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est pour vous dire que l'État doit insister sur certains créneaux que je dirais prioritaires, parce qu'elle travaille à long terme la préservation de notre environnement, et puis comme vous le savez, l'environnement, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très compliqué. D'ailleurs, l'Algérie a beaucoup d'engagement international dans ce sens. Il y a beaucoup de gens qui disent, au lieu de valoriser, on va juste incinérer. Bon, incinérer c'est très bien, mais vous allez aussi libérer de la dioxyde dans l'atmosphère, donc vous allez encore compliquer ces histoires de réchauffement climatique, des gaz à effet de serre. L'incinération n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Maintenant, il y a certains déchets que je dirais spéciaux, comme par exemple les déchets en milieu hospitalier, là, il va falloir créer des, ou bien mettre en place des petits incinérateurs à l'échelle locale, au niveau de chaque institution hospitalière, de manière à résorber justement ces déchets. Parce que si ces déchets sont mis en décharge, ça va créer encore d'autres nuisances, beaucoup plus graves, en termes de prolifération de maladies à transmission hydrique, y autres. Mais tout peut être recyclé, le verre, le plastique, le fer, tout. Tout à fait, parce qu'il y a des technologies maintenant de transformation. Si, par exemple, vous prenez l'histoire des pneus, les pneus usagés, eh bien, il y a toute une industrie actuellement qui arrive à recycler ces pneus et à pratiquement à fabriquer d'autres produits mis sur le marché. Par exemple, les roues, par exemple, ils sont incorporés dans les butumes, ils sont incorporés dans des matériaux de sonorisation. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut maîtriser le savoir-faire et le know-how. Malheureusement, la recherche scientifique en Algérie n'a pas répondu, si vous voulez, aux attentes du milieu socio-économique en termes de valorisation des déchets. Maintenant, nous sommes en train de partir vers les solutions de facilité. Récupérer les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les brader, les vendre, les exporter d'une manière illicite. Et ça, c'est un manque à gagner pour l'Algérie. Il y a un exemple, la dernière fois, qui a fait titre, si vous voulez, dans ma tête. C'est le fait de voir que les Algériens ne s'intéressent plus au tannage. Lors de la fête de l'Aïd Adha, les gens jettent leur peau. Et ce sont d'autres personnes, des millions de peaux, qui sont récupérées pratiquement. Et on le voyait. Au-delà des frontières algériennes, je ne voudrais pas citer le pays, et où ils sont... C'est l'Italie, la destination. L'Italie, le Maroc, pour en faire pratiquement des cuirres, qui nous est revendu par la suite. Donc, c'est pour vous dire que l'Algérien doit, doit à peu près être, doit surtout, surtout, être à côté de ces déchets, et raisonner en termes de valorisation et de création de plus-value. M. Abdelkader Touzi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs que j'appelle à nous contacter sur notre page Facebook, s'ils ont des questions pour l'invité. Merci. M. Abdelkader Touzi, je voudrais revenir sur cette question de compostage, qui est important, et éminemment important, qui est considérée comme étant des engrais pour l'agriculture, des engrais naturels. Alors, le recyclage des déchets organiques, est-ce que ça doit être une obligation dans tous les foyers, apprendre à ne plus jeter ses fruits et ses légumes ? Ben, je crois qu'il y a une approche que je qualifierais de pédagogique, déjà au niveau des ménages, il faudrait leur apprendre déjà, si vous voulez, à faire déjà un tri sélectif dès le départ. Ne pas mélanger le verre, le plastique et les fannes de légumes, de manière à ce que, au niveau, comme ça se fait à l'étranger, de manière à ce que l'on puisse, si vous voulez, consacrer une couleur bien spécifique à des sachets, par exemple le sachet blanc, pour le papier ou les plastiques, un sachet vert, si vous voulez, pour les légumes, les fannes, etc. De manière à ce que, déjà au départ, on puisse les orienter immédiatement vers la filière qui correspond aux produits en question. Maintenant, vous me parliez du compostage. Le compostage s'intéresse aux produits organiques biodégradables. Donc, le compostage, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que la plupart des sols algériens sont des sols squelitiques, donc très pauvres en matière organique. Il va falloir, à tout prix, engraisser. Maintenant, là où il faudrait faire attention, c'est à la quantité de métaux lourds. Donc, il y a des traitements prérequis, de manière à ce que le compost, une fois élaboré, puisse, si vous voulez, ne plus créer de nuisances, mais au contraire, ramener un pouvoir fertilisant supplémentaire au sol. Il y a aussi une autre filière bioénergétique qui consiste à transformer ces bouts au niveau des stations d'épuration ou bien carrément les déchets ménagers en biogaz. Et puis, en fin de course, en fin de processus de digestion, profiter aussi des digestats et les incorporer dans les sols agricoles de manière à améliorer le pouvoir fertilisant et naturellement faire abstraction de tout ce qui est engrais chimiques. Mais, justement, vous abordez la question un peu du trait sélectif par rapport à sélectionner, par exemple, ces déchets ménagers entre le verre, le plastique et d'autres produits aussi organiques, les canettes que nous jetons au quotidien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, c'est aux autorités d'initier ou de mettre en œuvre cette technique pour apprendre aux Algériens à faire le trait sélectif ? Nous, on n'attend que ça. On a les mêmes bennes d'ordure qui existent partout. Il n'y a pas des bennes en couleur bleue, verte pour distinguer les uns des autres, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Si vous voulez, je ne voudrais pas jeter la pierre aux décideurs. Je crois que c'est un travail de pédagogie qui doit pratiquement émaner tout d'abord du milieu socio-culturel ou en vie. Et puis, il y a aussi l'école, il y a aussi les institutions, il y a aussi la société civile qui doit s'impliquer. On a l'impression que, par un coup de baguette magique, monsieur le ministre ou monsieur le wali, on peut faire le travail à la place des autres. Je ne pense pas. Nous, nous considérons qu'il faudrait partager la poire entre plusieurs personnes et que chacun puisse prendre ses responsabilités et jouer le rôle qui lui est dévolu dans cette société. Personne ne vous a dit de jeter vos ordures d'une manière sauvage, d'une manière désorganisée et pratiquement, et puis un jour, se plaindre et se dire que notre environnement, ou bien nos villes, sans salle, excusez-moi le terme, sans votre respect. Donc, moi, je pense que la première des choses consisterait à résorber les décharges sauvages, à atteindre cet objectif de mettre en place des centres d'enfouissement techniques ou des centres de tri bien délimités, bien précis, bien localisés, de manière à ce que des déchets dégagés par une ville, comme par exemple la ville d'Alger ou une autre ville de moyenne, puissent être immédiatement acheminés vers ces centres d'enfouissement ou ces centres de tri. Donc, en termes clairs, les déchets peuvent se transformer facilement en une richesse. Absolument, ce n'est pas une fatalité encore. Et puis, nous avons beaucoup de manque à gagner. Prenez les pays asiatiques, par exemple. On dit que les asiatiques vivent près de leurs déchets. Effectivement, tout est recyclable. Et puis, vous avez un environnement propre, clean, par rapport à nous, où pratiquement, on se rend compte que déjà, le problème du ramassage des ordures pose problème. Déjà, la flotte chargée de récupérer ces déchets pose problème. Alors, où est le problème ? Et même les gens qui travaillent, je pense que la ressource humaine, c'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir une bonne politique, vous pouvez avoir des moyens, mais si vous n'avez pas la ressource humaine qui est en charge de traiter ce genre d'aspect, vous ne pouvez pas aller loin. Et quand je parle des éboueurs, des gens chargés de la collecte des déchets, c'est des gens qui méritent respect, qui méritent un statut social particulier, et puis, je pense, au vu des nuisances auxquelles ils font face, leur donner ce qui leur est dû, de manière à valoriser cette fonction. Alors, tout peut être recyclé, même l'eau, en ces temps de sécheresse, pratiquement, la pluie tarde à venir, les stations d'épuration pour la boue, également. Ça aussi, c'est un autre gisement. Moi, je pense que tôt ou tard, nous allons vivre des punuries cruciales en matière d'eau. Donc, raison pour laquelle il va falloir pratiquement raisonner. Là, c'est le chercheur qui est clair. Oui, il va falloir raisonner en termes d'économie d'eau, en termes de rationalisation de la ressource hydrique, du recyclage de l'eau, de manière à ce que l'on puisse augmenter les quantités d'eau à mettre à la disposition tant au niveau de l'industrie qu'au niveau de l'agriculture qu'au niveau des usages pratiquement domestiques. Parce que le dessalement de l'eau ne suffit pas à lui-même. Alors, autre question, les déchets industriels aussi peuvent être recyclés aujourd'hui ? Moi, si je peux me permettre, laissez-moi vous donner un peu quelques chiffres. En ce qui concerne les déchets industriels, nous avons pratiquement une production de 2 millions pratiquement 500 000 tonnes par an et nous avons en stock pratiquement le double, pratiquement 4 483 500 tonnes en stock dans 325 000 tonnes de déchets spéciaux. Et puis, plus de 2 millions de tonnes en attente d'une solution d'élimination parce qu'on ne maîtrise pas toutes les techniques d'élimination de gestion et de transformation. Vous prenez, par exemple, les huiles d'ascarelle, des transformateurs électriques, qui s'est qui prend en charge cette activité ? Souvent, on envoie ces huiles d'ascarelle à l'étranger pour être traitées. Justement, c'est là où il faudrait se dire que, ma foi, il va falloir à tout prix qu'on crée une industrie, une activité industrielle de manière à ce que l'on puisse traiter ces huiles et les recycler. Vous avez les huiles automobiles usagées, qu'est-ce qu'on en fait ? Les huiles de friture à l'étranger sont recyclées et incorporées dans le circuit de la production des lubrifiants. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Nous, on est en train de gaspiller. Donc, ce gaspillage, on doit renverser la vapeur de manière à ce que ce gaspillage ne devienne plus gaspillage, mais devient pratiquement un créneau générateur de plus-value pour le pays. Alors, pour être clair et explicite, il y a une question d'un auditeur qui vient de nous être adressé sur la page Facebook. Il vous dit « À quand la collecte des piles usagées qui polluent nos nappes fréatiques également ? » Puisqu'aujourd'hui, lui, il s'avère qu'il est enseignant dans une université. Il a sensibilisé ses étudiants et ses enfants à ne pas jeter n'importe où ses piles et il appelle les pouvoirs publics aussi à mettre en place des bidons de collecte dans certains commerces ou par endroits que l'État pourrait ou les pouvoirs publics pourraient par la suite récupérer. Moi, je voudrais remercier cet auditeur. C'est vrai que tout ce qui est batterie, tout ce qui est piles, c'est des créneaux qui pratiquement ne sont pas pris en charge en Algérie. Les batteries, les piles, on les retrouve dans les décharges publiques alors qu'en fait, par exemple, les batteries, vous pouvez tirer beaucoup de choses, vous pouvez récupérer le lithium, vous pouvez récupérer le plat, vous pouvez récupérer le plastique et puis, ma foi, vous pouvez même récupérer le caltam. Donc, c'est pour vous dire que c'est une industrie à part entière. Il va falloir maintenant que les gens qui veulent créer des entreprises puissent justement piocher dans ce créneau et, si vous voulez, mettre en place une industrie qui consisterait à valoriser pratiquement les CICP pour en faire autre chose. Il a mis en place sur Internet un site spécial pour la sensibilisation et l'aide à la collecte de piles. C'est très bien. Alors justement, par rapport aux déchets spéciaux maintenant, que faut-il ? Comment les recycler ? Comment les récupérer ? Quand certains, ils disent qu'ils sont extrêmement dangereux et nuisibles pour l'environnement. Tout à fait. Ce sont des déchets extrêmement nuisibles qui créent beaucoup de nuisances donc au niveau de l'environnement, au niveau de la santé humaine aussi. Maintenant, quelle est la technologie qu'il va falloir mettre en place pour prendre en charge ces produits dangereux ? La recherche. Et c'est là où la recherche scientifique doit répondre, je le disais tout à l'heure, doit répondre justement. Il ne faut pas essayer de réinventer l'eau chaude. Il va falloir qu'on puisse orienter notre recherche scientifique dans le sang, allant dans le sens du règlement de certains problèmes socio-économiques qui se posent avec acuité à notre économie. Il va falloir à tout prix que nos industriels qui ont justement ce genre de déchets puissent mettre la main dans la main avec le chercheur de façon à trouver des solutions idoines. Mais certains disent que les industriels ne sollicitent pas les chercheurs. effectivement, il n'y a pas de passerelle entre le monde de la recherche et le monde entrepreneurial. Ce n'est que maintenant qu'on essaie de créer des passerelles à travers un certain nombre de mécanismes de manière à ce que l'on puisse mettre en synergie et en contact et en collaboration étroite entre l'industriel et le chercheur. Il y a des efforts qui sont en train d'entrepris dans ce sens par la direction générale de la recherche scientifique que je salue au passage allant justement de l'encouragement justement des relations qui doivent exister et du partenariat qui doit être mis en place avec le monde de la sanction économique. Alors, autre question d'une auditrice, elle vous dit est-ce que les produits en plastique sont nocifs pour la santé ont-ils une durée d'expiration plus limitée ? Écoutez, le plastique c'est un produit qui est non biodégradable. Donc, la durée de vie pour se débarrasser de... Il met beaucoup de temps pour se dégrader. On les retrouve même au fond des océans et de la Méditerranée maintenant. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, les mères sont devenues des dépotoirs, ça tue même des poissons. Alors, c'est pour vous dire qu'il va falloir à tout prix qu'en Algérie on puisse mettre une industrie de recyclage de tous les plastiques, des bouchons, des canettes et tout le reste de manière à ce que l'on puisse créer... Je voudrais juste vous sensibiliser. Vous savez qu'avec les canettes, on peut fabriquer pratiquement de nouveaux produits immédiatement... Vous pouvez les recycler, vous pouvez refaire d'autres canettes avec le plastique, vous pouvez même créer des tissus spéciaux, vous pouvez créer d'autres emballages plastiques. Donc, c'est pour vous dire qu'il s'agit maintenant de réfléchir, d'innover, pourquoi pas. Et si la technologie existe déjà, ça serait intéressant de contracter, si vous voulez, des collaborations et des partenariats avec les sociétés qui maîtrisent le savoir-faire, le know-how de manière à le mettre en œuvre à l'échelle industrielle. Sinon, c'est la recherche scientifique qui doit apporter des solutions à ce genre de préoccupations. Même la collecte et le tri est une richesse par le passé. Il y avait de petits-enfants qui passaient, qui faisaient du porte-à-porte pour récupérer, par exemple, du pain. Tout à fait, absolument. Le pain que nous gaspions au quotidien, que nous jetons en quantité énorme. Tout à fait, absolument. Qui est aussi importé à l'écoute de l'Iviard. Absolument. Donc, les petits jeunes pourraient commencer déjà à faire de la collecte, du tri pour revendre aux industriels. Ce que je ne comprends pas, c'est faire du porte-à-porte. Ce que je ne comprends pas, Souhila, c'est que quand vous vous adressez aux opérateurs économiques, ils vous disent nous avons un problème de main-d'oeuvre. Et quand vous parlez aux jeunes qui sont désœuvrés, ils vous disent on ne trouve pas de job. Alors, à qui la faute ? Faudrait-il pratiquement créer des pans ou bien forcer les gens à aller dans tel ou tel créneau ? Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Mais ils sont là pratiquement à pleurnicher du matin au soir. On n'a pas de boulot, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il faudrait que les gens arrivent à se décarcasser, à se dire on peut faire quelque chose pour ce pays. Il faudrait qu'ils arrivent s'ils voulaient à retrousser les manches et commencer avant. J'allais vous dire tout à l'heure que l'industrie du recyclage c'est une industrie, c'est une activité qui est en pleine gestation. Avant il n'y avait pas des cendres de tri mais les gens pratiquement vivaient au niveau des décharges publiques, arrivaient pratiquement à recycler, arrivaient à récupérer et arrivaient à transformer ces déchets en richesses. Et les gens vivent de cette activité. Maintenant dire que ce sont des jeunes qui se sont condamnés à rester en marge de la société parce que c'est un métier dévalorisant, moi je pense qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie et si on arrive si vous voulez à créer de la richesse et créer pratiquement des embryons de nouvelles industries, moi je crois que c'est la bienvenue. Mais à l'étranger vous avez tendance, on a tendance à voir que de petits jeunes font le tour des tables au niveau de certains restaurants pour récupérer des canettes, bien sûr en vous demandant si vous avez consommé pour la récupérer et la revendre. Ils mettent dans le sac à dos et puis ils ramènent quelques petits euros. Voilà, ce sont des activités pratiquement innovantes au niveau des commerçants, au niveau partout, au niveau des marchés pour les déchets organiques dont on parlait, qu'on pourrait récupérer pour le compostage, pour les données par exemple au niveau de certaines fermes. Ça c'est du travail également avant d'arriver à la grande industrie. Qui doit faire ce travail de sensibilisation en direction des jeunes ? Est-ce que c'est la société civile ? Est-ce que c'est l'école ? Qui doit faire ce travail ? Parce qu'on peut tourner autour de la question des années, mais quel est le mécanisme à mettre en place ? Comment ramener ces gens-là à s'intéresser à ce genre ? La formation professionnelle devrait s'impliquer ? Je pense que la formation professionnelle doit aussi s'impliquer, mais la technologie, la technologie, elle ne se donne pas, elle ne se vole pas non plus, parce que ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est à la recherche scientifique que je crois qu'il faut s'adresser pour le règlement de certains problèmes cruciaux. Mais on a déjà des informations. Et la formation, vous pouvez former dans le domaine agricole, comment vous faites un compostage ? Moi je crois que il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour transformer nos déchets en compost. Les gens ne sont pas partis à l'université, mais arriver, si vous voulez, à produire leur propre compost pour leur propre usage. Ce sont des pratiques ancestrales, ça se faisait depuis longtemps. Je pense qu'il faut que les gens se retournent un peu vers nos traditions, essaient de... de raison en termes de propreté de notre environnement, de manière à ce que l'on puisse tirer le maximum de profit et puis arriver à une société saine comparé à d'autres pays. Et économiquement productifs. Vous n'avez pas de décharge sauvage. Là, les sites touristiques de l'Algérie, les très jolis sites algériens, sont maintenant devenus pollués. Donc personne ne s'intéresse pratiquement à ce tourisme écologique. Il faudrait aussi que l'Anseige peut-être se mette au vert, la CNAC se mette au vert, tout le monde doit se mettre au vert. Et même, moi, je dirais que aussi les industries qui fabriquent le plastique, il faudrait qu'ils arrivent à fabriquer des sachets biodégradables. Et la technologie existe. Moi, je voudrais bien voir... Ne plus nous mettre le pain dans des sachets noirs. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Monsieur Abdelkader Touzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. Merci. C'est moi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501